Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous arrivez à bord, on est en train de repérer certains passagers. Est-ce que c'est pour donner notre numéro de téléphone à notre compte Instagram ? Non, en fait c'est pour une autre raison, et on va parler de ça aujourd'hui. Bienvenue à bord. J'avoue que parfois ça ne me gênerait pas de donner mon numéro de téléphone à certains passagers, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui je vous ai parlé de deux types de passagers, en fait, qui pourraient être regroupés ensemble, mais ce qu'on appelle les ABP et puis les Buddy. Alors si le milieu du transport aérien vous intéresse, vous êtes à la bonne place. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis sur YouTube depuis, ça va bientôt faire 5 ans, et puis je parle de tout ce qui touche au milieu du transport aérien, notamment la vie des agents de bord, comment ça se passe en avion. Donc si vous êtes quelqu'un qui est passionné par l'aviation ou qui est un petit peu nerveux de voyager, vous êtes au bon endroit, il y a beaucoup de playlists qui peuvent donner des indications sur comment vous préparez pour votre voyage, et comment va se passer votre voyage, et aussi comment est-ce qu'on réagit à certains passagers. Et puis si un jour vous voulez devenir hôtesse de l'air au Steward, et bien aussi je vous donne plein de conseils par rapport à ça. Et puis vous pouvez vous abonner, ça ne coûte absolument rien, il n'y a plus grand-chose qui est gratuit de nos jours, donc il vous suffit d'appuyer sur le bouton subscribe, et puis vous mettez également un pouce vers l'eau, ça aide la chaîne à être un peu plus visible sur YouTube. Alors oui, quand vous arrivez à bord, on vous dit bonjour, tout d'abord parce que c'est la moindre des choses, vous êtes notre client, c'est comme quand vous rentrez dans un magasin, on vous souhaite la bienvenue, et bien c'est la même chose, on vous souhaite la bienvenue à bord, là où je travaille, on doit vérifier la carte d'embarquement, parce que moi je viens d'éternuer, j'ai peut-être les yeux un peu rouges, donc je disais là où je travaille, on doit également vérifier la carte d'embarquement, et puis en même temps on va un petit peu profiler, pour utiliser un mot un peu anglophone, mais on va profiler nos passagers. Parce que dans certains cas de figure, vous pourriez nous être utiles, et vous pourriez quasiment faire partie de l'équipage. Alors, il y a deux types de profils qu'on va regarder, il y a ce qu'on appelle les body et les ABP. Je vais commencer avec les body. Body, si j'essaie de traduire de l'anglais, ça serait comme, ça peut être un compagnon, ça peut être un ami, ça peut être aussi un genre de support ou un partenaire. Et donc si on sait qu'on s'en va dans un cas d'urgence, et qu'il y a certains passagers qui vont avoir besoin d'assistance particulière, je pense aux enfants qui voyagent seuls, je pense aux personnes plus âgées, je pense aux personnes qui sont en fauteuil roulant, on va leur assigner un body. Donc on va repérer dans la cabine des gens qui voyagent seuls, et puis qui pourraient éventuellement, ça va être ok, pour être relocalisés dans la cabine, et assister quelqu'un, Madame des Coquerelles, qui s'est cassé la jambe en faisant du ski à Mont-Tremblant, et bien malheureusement, qui ne peut pas facilement bouger sa jambe droite, on va mettre un passager à côté qui va être capable de l'aider à se déplacer et à évacuer l'avion si jamais on a une évacuation à faire. Bien sûr, ça se fait avant l'atterrissage, et dans le cas d'un atterrissage d'urgence qui est prévu, donc on le sait à l'avance, et on a le temps, si le commandant nous a dit qu'on avait le temps, de relocaliser certains passagers à bord. Et donc dans ce cas-là, on va trouver des bodies, et on va les mettre à côté de ces personnes qui pourraient avoir besoin, et puis c'est un cas d'un enfant qui voyage seul, et bien on va lui mettre quelqu'un qui va pouvoir s'assurer à ce que l'enfant ne reste pas tétanisé tout seul, mais qui va bien débarquer. On a un genre de script par rapport à ça, une fois qu'on a demandé à la personne si elle serait ok de l'aider, on va les installer les uns à côté des autres, et on va dire quelque chose comme, Madame des Coquerelles, je vous présente Pascal, qui va être capable de vous aider. Est-ce que vous pourriez dire à Pascal de quelle manière il peut vous aider de la manière la plus efficace ? Et puis Madame des Coquerelles va expliquer son histoire de jambes cassées, et puis il va dire, si vous m'emmenez, traînez-moi de cette manière-là, etc. Donc on va laisser s'arranger à ce moment-là, nous on a beaucoup de choses à faire en cabine, mais au moins on sait qu'on lui a donné un support, parce que nous, si on doit aider cette passagère, ça va être la dernière qui va pouvoir évacuer, on va d'abord évacuer tous les autres passagers, donc autant est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse nous assister par rapport à ça. Deuxième cas de figure, c'est ce qu'on appelle les ABP. Alors les ABP, ça vient de « able-bodied passengers », donc des gens qui sont capables, en gros, et puis quand je dis capable, on va beaucoup penser à physiquement capable dans la plupart des cas. Très souvent, c'est passagers capables, ça va être des gens qui vont vraiment aider dans les cas d'évacuation, mais je vais commencer par une catégorie légèrement différente, ce sont les médecins ou les personnels médicaux. Alors bien sûr, ça ne se voit pas, lorsque vous embarquez dans l'avion, je ne peux pas deviner que vous êtes médecin, mais c'est pourquoi nous, on regarde les cartes d'embarquement, parce que si je vois qu'il y a écrit « docteur », bien sûr, vous pouvez être un docteur en philosophie, mais il y a des chances aussi que vous soyez un docteur en médecine, et donc déjà, je vais pouvoir repérer tout de suite sur ma liste que le passager qui est assis à la rangée 12A, c'est un docteur. Donc après, je pourrais lui demander si jamais j'ai une urgence médicale. Dans le cas d'une urgence médicale, on va nous devoir appeler notre service d'assistance médicale par téléphone, donc par le biais du téléphone satellite, on va être au contact d'un médecin au sol, qui va nous demander d'aller chercher la trousse de secours, et j'en avais déjà parlé plusieurs fois, je vous ai montré ce qu'il y a dans les trousses, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je mettrai le lien à la fin, mais on va devoir aussi bien souvent nous demander de faire un appel en cabine, demander à ce qu'il y a un personnel médical qui puisse nous assister. En général, lorsqu'on fait le premier appel, on n'a pas de réponse, parce que les médecins se disent, moi je suis en vacances, ça ne me tente pas, et puis quand je dis médecin, j'inclus tout le personnel médical, donc ça va être des infirmières, ça va être des sages-femmes, ça peut être vraiment n'importe qui qui travaille et qui a des connaissances au niveau médical. Donc souvent, au premier appel, on n'a pas de réponse, on le sait, tout le monde se dit, il y a bien quelqu'un d'autre qui va répondre, donc je continue à regarder mon film, je n'ai pas entendu l'appel. On va faire un deuxième appel, là on a un peu plus de chances d'avoir une réponse, et en général, on va faire un troisième appel quelques minutes plus tard, et là, en général, c'est ok, il n'y a vraiment personne, je vais y aller. Je sais que certains personnels ont un petit peu peur de prendre ce risque de nous aider, parce que si jamais la situation venait à s'aggraver, ils ont peur d'être poursuivés en justice. Là où je travaille, et là je ne peux pas parler pour toutes les compagnies, mais là où je travaille, on va donner un document au médecin, lui disant qu'à partir du moment où il travaille avec notre service de médecin par téléphone, et qu'il travaille en collaboration, dans ce cas-là, ma compagnie aérienne lui donneront toutes les protections nécessaires qu'il aura besoin, si jamais il se retrouve poursuivie en justice. À partir du moment où il travaille avec notre équipe de médecine, il n'y a pas de problème, soit il va prendre des décisions, mais ils vont en fait les prendre ensemble. Mais lui ou elle, c'est un médecin qui va travailler dans une spécialité qu'il connaît, il a sûrement beaucoup plus de chances de pouvoir survivre ou aider la personne qui s'est blessée ou qui est vraiment en détresse, que le médecin qui est par téléphone, à qui on va simplement redécrire les symptômes, et qui va nous dire, voilà, tu peux lui donner telle chose ou telle chose. Mais si on doit faire une intraveineuse et qu'il n'y a pas de personnel médical à bord, c'est nous qui devons le faire, mais autant que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse et qui a une connaissance médicale par rapport à ça. Pour les autres catégories d'ABP, c'est la plus grosse partie, je dirais, on va vraiment regarder, entre guillemets, pour des muscles. On va chercher des gens qui vont être capables de nous aider dans le cas d'une urgence, dans le cas d'une évacuation, ou éventuellement dans le cas d'une attaque terroriste. Quelqu'un qui pourrait contrôler un terroriste, quelqu'un qui pourrait nous aider à évacuer de l'avion, quelqu'un qui pourrait nous aider au sol, si jamais il y a une évacuation, à contrôler les passagers, etc. Donc, comment ça se passe ? En général, on va chercher quelqu'un qui voyage sale, à moins qu'il fasse partie d'un groupe sportif, dans ce cas-là, c'est un peu différent, mais pas quelqu'un qui voyage en famille, parce que, bien sûr, s'il y a une urgence, il va d'abord s'occuper de sa famille, et pas du reste de la cabine, tout simplement. Alors, le type de profil qu'on va chercher, ce sont des athlètes. Donc, effectivement, quelqu'un qui a vraiment des muscles, quelqu'un qui est sportif, quelqu'un qui va être capable d'ouvrir la porte, la porte au-dessus des ailes, qui va être capable de l'envoyer dehors, qui va pouvoir lever le radeau de sauvetage qu'on va accrocher à l'avion et le mettre à l'extérieur. Donc, quelqu'un qui a des possibilités physiques, ça, c'est vraiment important. Donc, les sportifs en général, les groupes sportifs, c'est toujours très, très pratique. On va regarder pour éventuellement des pompiers, des policiers aussi, qui vont avoir également une certaine connaissance dans la maîtrise des cas difficiles, et puis éventuellement une attaque terroriste, etc. Ce sont des gens qui ont des entraînements qui sont faits de manière régulière pour toutes les conditions de survie. Mais il n'y a pas que. Si on a des agents de bord, des hôtesses de l'air, des stewards ou des pilotes qui voyagent, même si c'est d'une autre compagnie, c'est toujours très, très bon. Souvent, on va se présenter lorsqu'on arrive à bord. Moi, je vais me présenter. Bonjour, mon nom est Victor, de Air Victor. Et puis, je vais donner du chocolat, mais c'est autre chose. Mais ils savent que si jamais ils ont besoin, ils peuvent venir me voir. J'ai une formation qui est très similaire à la leur. Je sais évacuer un avion. Je sais ouvrir les portes dans la plupart des avions. Donc, je serai un allié pour eux. Dans le cas d'un atterrissage ou d'un amérissage d'urgence, bien sûr, c'est dans le cas où il est préparé. Si ça arrive à la dernière seconde, on n'a pas eu le temps d'aller voir nos ABP et les briefer. Mais si jamais c'est un qui est préparé, on va avoir le temps de les relocaliser. On va les mettre près de nous, près des portes. On va en prendre deux et on va leur donner un briefing complet. Alors, je vais prétendre que je suis à bord et que je vais donner le briefing à mes deux ABP qui vont être à côté de moi, qui vont être assis soit à côté, soit juste en face de moi. Bonjour messieurs, je vous remercie de nous aider. Donc, comme vous le savez, on devrait atterrir d'ici à peu près une quinzaine de minutes. Si jamais je suis capable d'ouvrir la porte, je vais opérer la porte. Et dans ce cas-là, une fois que je vais commencer l'évacuation, vous serez les deux premiers à débarquer de l'avion. Vous allez aller en bas du toboggan et vous allez rester en bas du toboggan, assister les passagers qui débarquent et qui descendent du toboggan à se relever et les envoyer 200 mètres au loin de l'avion et en général en amont de la fumée. Parce que si jamais il y a du feu, on ne veut pas que les gens se mettent dans la fumée et vont perdre leur direction. et vont commencer à s'étouffer. Donc, c'est à vous de les diriger vers le bon endroit. Maintenant, si jamais lors de l'atterrissage, je me blesse et je ne suis pas capable d'ouvrir la porte, c'est vous qui allez devoir le faire. Alors, ce que vous devez faire d'abord, avant de quoi que ce soit, c'est de regarder à travers le hublot, regarder si les conditions sont bonnes. Si vous voyez des flammes, si vous voyez de la fumée, si vous voyez des débris ou n'importe quel danger, n'ouvrez pas la porte. Dans ce cas-là, vous bloquez la porte, donc vous avez des poignets, vous tenez la poignet et très fermement, vous redirigez les passagers vers une autre porte. S'il est sécuritaire de pouvoir évacuer, vous allez vous tenir à la poignée de l'avion, donc pas à la poignée de la porte, mais vraiment à celle de la structure de l'avion et vous allez ouvrir la porte en suivant les instructions qui sont sur la porte. Dans ce cas-là, c'est soit lever le levier du bas vers le haut ou en général de la gauche vers la droite. Il est important à ce que vous ne teniez pas la porte parce qu'elle va s'ouvrir toute seule et sinon, vous allez vous envoler avec la porte. Vous allez continuer à bloquer la porte jusqu'à ce que le toboggan soit gonflé, ce qui prend entre 6 et 10 secondes et lorsque le toboggan est gonflé, vous allez commencer l'évacuation. Vous, monsieur, vous allez m'emmener avec vous et vous allez m'emmener en bas du toboggan, vous allez m'évacuer, tout simplement. Est-ce que c'est clair ? Et je vais vous demander de bien vouloir me répéter toutes les instructions que je vous ai données. Et donc là, les AVP me répètent les instructions que je leur ai données, je m'assure à ce que tout soit clair, je les relocalise près de moi et puis, ils vont être mes aides en cas de besoin d'atterrissage. Donc, c'est très important à ce qu'on ait ces AVP et une fois de plus, lorsqu'on se balade pendant l'embarquement, lorsqu'on vous souhaite la bienvenue à bord ou les agents de bord qui sont dans la cabine pendant l'embarquement pour qu'il y ait les passagers à fermer les coffres à bagages, etc., on va en profiter pour repérer qui sont ces potentiels AVP ou body qu'on pourra avoir besoin pendant le vol. Bien sûr, vous pouvez toujours vous présenter si jamais vous êtes policier, si vous êtes pompier, si vous êtes sportif et que vous vous sentez capable d'aider ou si vous êtes médecin ou infirmière ou personnelle médicale et que vous êtes capable d'aider, n'hésitez pas, présentez-vous lorsque vous embarquez comme nous, on le fait en tant qu'agent de bord pour une autre compagnie. Vous pouvez vous présenter, dire si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à venir me voir, je suis assis à tel endroit, les agents de bord vont vraiment apprécier. Peut-être qu'il vous donne un petit verre gratuit de vin ou un petit cadeau ou quelque chose, ça, ce n'est pas garanti, mais s'ils le peuvent, en général, ils vont pouvoir le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en profite pour remercier les commentaires sur la vidéo de la semaine dernière où je suggérais éventuellement de faire des heures d'analyse, vraiment très basiques, de films qui se passent dans l'avion ou de séries qui se passent dans des avions. Donc, oui, je vais le faire. J'en ai noté quelques-unes. Et puis, donnez-moi du temps parce que je ne vais pas faire une analyse vraiment très, très poussée, mais je vais prendre le temps de regarder un petit peu les choses qui sont un peu invraisemblables. Donc, je pense que je devrais être capable de vous donner la première vidéo de cette série que je ferai temps en temps vers la fin du mois de mai ou le début du mois de juin. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous voulez vous entraîner à devenir un ADP, allez-y, allez au gym. Et puis, faites des pompes ou de la gonflette pour pouvoir ouvrir les portes en cas d'urgence. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine ou en attendant sur Instagram. Passez une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501